ROOTS AFRICA Salut, moi c'est Mathieu Bruneau, président de l'association Oui Présente qui s'occupe des programmes d'échange Safari Hip Hop. Safari Hip Hop, c'est des rencontres entre artistes de différents pays. Donc depuis 2010, on a eu la chance de pouvoir inviter annuellement des artistes d'Afrique de l'Est et notamment de Tanzanie qui sont venus ici à Marseille. Et aujourd'hui, on s'apprête à faire le voyage en sens inverse, c'est-à-dire de partir avec des artistes marseillais en Tanzanie et notamment à Arusha, au lieu du Hip Hop en Afrique de l'Est. Loïs, producteur, mixeur. DJPH, DJ, producteur, we present Big Up Tanzania. Caméléon, en Swahili, c'est MC Kinyonga, pure turist Safari Hip Hop Tanzania. C'est Juice, Beatbox, The Mimétis, Radio Babel, Petit K. C'est Tina Mweni, je suis dancère et MC. Donc on est arrivés à Daré Salab, 5h du matin, prendre le bus en direction d'Arboucha. Une journée complète de bus. C'était long quand même. C'était bien long quoi. Mais c'était bien parce que du coup on a pu voir un peu aussi, ça nous a laissé de temps pour voir un peu l'Afrique, pour voir les gens comme ils vivent dans leur quotidien. On a commencé les réunions le lendemain au bord d'un lac complètement magique. C'est parti en freestyle, direct. De suite ça y est, on est là, on est venus pour quelque chose. On était dans un lieu super sympa qui s'appelait le Maasai Camp. Et quand on a mis les pieds là-bas, on s'est rendu compte, waouh, c'est quoi cette énergie quoi. On dirait que c'est parti en bloc-partie quoi. Bon, t'as des gars, ils sont venus, des tchits. J'ai pas compris quoi, c'était un truc plutôt. C'est une confirmation de comment le Hip-Hop est loin et sans limites. Après, j'ai mis en place des ateliers, parce que c'était quand même pour ça le leitmotiv de notre voyage. Je me suis retrouvé sur une espèce de petite hutte, tranquille, avec mes élèves, mon petit tableau. Et c'est vrai qu'on n'était pas dans un studio qui est souvent une atmosphère super confinée. Apprendre la théorie de studio dans un endroit aussi vert, c'était super sympa. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on était vraiment proches et confrontés à la communauté Hip-Hop d'Arusha. Donc moi, le beatbox, ça s'est très bien passé, mais bon, ça ne m'étonne pas trop. En plus de ça, j'ai fait quelques ateliers de découverte dans les écoles. J'ai découvert du beatbox pour des petits écoliers. C'était des primaires, je pense, qu'on a eu. Moi, pour ma part, je me suis occupé de la partie MC, puisque je suis MC. Et on a travaillé sur la musicalité ensemble, avec le corps et aussi les mots. Ça m'a permis d'apprendre et de m'enrichir culturellement. C'est toujours pas évident de trouver une synergie dans un groupe. Et là, franchement, on l'a super bien trouvée. On était tous dans des éléments différents. Du coup, on se complétait. Et Mathieu aussi, qui nous a soutenus, qui s'occupait de toute la logistique. Donc ça nous permettait à nous de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir vivre artistiquement le truc. Dans mes ateliers, j'ai pu faire des initiations pour ceux qui n'avaient jamais touché les platines vinyles, parce que la plupart, ils étaient sur l'ordi. Ils apprennent d'une vitesse, ils ont un sens du rythme phénoménal. Les gens, en général, les personnes là-bas, sont vraiment très gentils. Ils ont beaucoup de respect. Moi, c'est ce que j'ai senti. Donc, j'ai venu à Arusha, là, pour enseigner, faire des workshops avec une équipe qui s'appelle Dance Team Africa. Ils étaient déjà établis. Donc, on l'a fait plus. Ils ont aussi contribué beaucoup, parce qu'ils avaient tellement à offrir. Et donc, en fait, j'étais coaché en dance. Nous, on est allés avec peut-être une aide, on va dire, entre guillemets, technique. Ils ont un sens de la musicalité, de l'expression, du ressenti qui est incroyable. C'était vraiment chouette de partager ça et de partager le hip-hop comme ça. C'est-à-dire, sur des projets d'échanges, de créations, de rencontres. ... ... Dans nos ateliers, Donc, il y a eu une quarantaine de participants qui sont venus à nos ateliers sur deux semaines, avec qui on a pu faire préparer le show du samedi soir à l'Alliance française. ... ... C'était pas mal de boulot. Et je suis très content de la restitution. Je suis très content du travail qu'ils ont pu donner au public. ... Le ressenti du spectacle sur la totalité, c'était super quoi. Les gens, ils étaient enthousiastes. On ne s'attendait pas à autant de monde en fait. En plus, ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas qu'un public hip-hop quoi. Il y avait un public tout mélangé. ... 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 Shout out to WEPRESENT, shout out to everybody. Asante Sana, Dedicaz, UAACC, Stafrika, Afro-French Connection, Safari, Hip-Hop, c'était super cool. Big up à toute l'organisation, Ocomta Foundation, Biggie, Godrich, tous les participants aux ateliers. Big up à vous, vous avez tous fait du bon job. You all did a good job. And we're gonna come back soon, Inshallah. Sanzanya, I fake, safari, hip-hop! We are eleven in the box. What's the lamb, what's the lamb? He 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 he. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.